Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien Donc aujourd'hui on va faire des crêpes sushis Donc des crêpes avec une farce on va dire asiatique J'espère que ça va vous plaire, c'est très très bon Vraiment quelque chose à essayer en urgence Vraiment ça vaut la peine et c'est très très bon Donc voilà, alors pour les ingrédients Vous pouvez le remplacer avec n'importe quel autre poisson Du saumon par exemple, si vous avez etc Ici pour ma part j'ai des crevettes grises Donc il y a des crevettes grises Il y a des crêpes surimi L'avocat Donc il y a des crêpes Le concombre Le fromage blanc Donc différents types de fromage Du thon Ici j'ai deux boîtes de thon Un peu de fromage râpé Wasabi Ça je l'ai utilisé dans ma pâte à crêpes Donc c'est du vinaigre de riz Il est utilisé dans ma pâte à crêpes D'yali D'arrivée Avec le vinaigre de riz Et de la sauce Soja Soja Donc le soja Il y a des crêpes Il y a des crêpes Je mets seulement du vinaigre de riz Dans ma pâte Donc je n'ai pas mis de soja Alors Comme je l'ai dit La méthode est très simple Donc Aie fromage a disponible C'est la première chose C'est la première chose On peut le faire C'est la première chose C'est la même chose C'est la même chose On a un peu de crevettes grises Aie crevettes Aie crevettes Des crêpes Des crêpes Donc deux paquets de thon Ici j'ai un peu de chia Juste pour la décoration On a un peu de chia Dans le chien Dans le fromage Dans le fromage Dans le fromage Le fromage Ici il y a un peu Je vous ai déjà montré C'était disponible En rayon Asiatique Chez carrefour Donc des même Des rayons Dans le carrefour Vinaigre de riz Il y a une Celle de riz Ce qui se joue on trouve la pâte comme d'habitude une pâte à crêpes très simple sauf que j'ai ajouté de la persil et du coriandre la pâte à crêpes la pâte à crêpes la pâte à crêpes la pâte à crêpes un peu d'ail en fait une gousse d'ail et persil et coriandre on va débuter la préparation de nos crêpes sushis la pâte à crêpes vous allez voir c'est très bon et c'est très simple c'est vraiment la recette on va commencer par le thom 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 je vais mettre un peu de fromage là pour le coup j'ai du gervais sinon n'importe quel autre fromage et là j'ai un peu de ricotta donc je vais mettre le fromage à la crème gervais je vais mettre le thom je vais tout mettre dans mon thom et je vais bien mélanger donc voilà mon thom est prêt donc je vais mélanger mon thom et mon fromage très simple vraiment très très simple comme technique et là je vais venir faire pareil donc j'ai un peu de crevettes je vais découper mes crevettes un petit morceau sur ma ricotta bien sûr c'est des produits déjà benane donc vraiment qui est beneno et les haja de l'nahabéron donc vraiment ça rapporte c'est juste des produits très nobles très très bons et forcément tout ce qu'on met avec ben le résultat est juste excellent donc voilà donc ça fait je vais continuer comme ça à découper donc mes crevettes donc une crevette donc une crevette de l'huile d'olive du sel du poivre de l'ail coriandre et persil très simple avec de l'huile d'olive tout simplement et voilà elles sont prêtes donc juste je finis de découper je mélange bien donc quand j'ai terminé notre majide comme ça vous lèvez la place on retrouve juste après donc ici la sauce deli crevette un petit mélange de crevette je vais venir utiliser un peu de soja et ici aussi légèrement oui moi je suis de soja on rende l'eau aussi note vinaigre de riz je suis de vin on va aussi mettre un peu de wasabi par ci et par là alors moi j'ai décidé aussi d'utiliser du wakame donc comme d'habitude donc on met au préalable notre wakame on l'hydrate dans de l'eau 5-10 minutes c'est suffisant c'est largement suffisant et on vient le découper alors il a donc si vous voulez ne pas utiliser le wakame c'est possible par contre vraiment il apporte ce côté iodé ce côté très sushi donc vraiment qu'il s'agit de et comme d'habitude je vous ai déjà montré le sachet donc déjà au riche comme ça chez le wakame donc je le trouve toujours chez Carrefour toujours comme d'habitude donc voilà je découpe un peu de wakame dans mes crevettes et dans mon thon donc quand tu as fait le wakame plus crevettes d'yali ou plus ton d'yali on vient aussi donc quand je vous ai donné quand tu as surimi à la joche vous pouvez utiliser les surimi tel quel moi je vais quand même les découper en deux parce que j'ai une assez grande quantité à faire donc on a indirecte à kimia je suis avec tirant un thon à la joche mais sinon tu peux l'utiliser comme ça c'est vrai alors la méthode est très simple on vient prendre un peu de fromage donc quand je vais vous n'utiliser un petit peu de fromage à tartiner mais le mieux c'est une crème de fromage c'est un peu de fromage c'est un peu de fromage comme on a une crème pour qu'on puisse l'utiliser mais le mieux de préférence sinon on peut tout simplement mettre du fromage normal il n'y a pas de souci de ce côté là moi en même temps je suis en train de faire mes crêpes donc je suis ça aide et qu'on y ait de non ou non alors nous on va dîner avec donc c'est un peu de fromage vous pouvez mettre de l'eau avec le rhum ou le rhum donc ça peut servir pour un déjeuner comme pour un dîner parce que vraiment c'est très bon et très léger en même temps on peut l'accompagner d'une salade donc on peut l'accompagner d'une salade sans aucun souci parce que vraiment c'est très bon je vais mettre mes petits bouts de surimi mon avocat et je vais l'enrouler donc on serre assez bien sans pour autant casser la crêpe quand même donc on va bien sûr mettre la crêpe et on vient la déposer donc on j'aime le rhum à côté le temps qu'on a douloué au d'akha et ainsi de suite et on continue comme ça donc on va mettre le rhum le fromage comme ceci par exemple celle-ci on va faire les crevettes comme ceci on va mettre nos crevettes comme ceci notre surimi et notre concombre ou le concombre comme ceci on va mettre le thon donc le thon n'est pas obligé d'en mettre beaucoup parce que là déjà on a une farce qui est très très bonne et hop on referme donc on essaye de bien caler la crêpe et voilà donc pour la découpe ça va être très simple en fait on va enlever les bords donc on n'a pas besoin en général ils sont très irréguliers donc on a une farce donc on a une farce donc on a une farce et on a une farce la découpe alors pour la découpe c'est très simple on coupe les bords de préférence il faut couper les bords parce que les bords sont très très irréguliers donc on a une farce donc on a une farce crêpe sushis et ça fait comme dans le top chez Moussmade de préférence que ce soit un couteau bien aiguisé pour que ça puisse se couper facilement donc voilà je viens décorer par exemple cela avec un peu de fromage je vais vous montrer de l'intérieur donc on a une farce qui fait ce qui est qui est vraiment au suivant regardez par exemple je ne sais pas si vous voyez donc on voit le ton on le voit très bien on le voit le surimi on voit l'avocat donc vraiment je vais vous montrer alors de l'olive crevette donc voilà ce que ça donne je ne sais pas quand c'est au crevette voilà vraiment c'est très très bon et assez sympa visuellement donc je continue la déco et on se retrouve après donc voilà le résultat final de nos crepes sushis donc c'est la présentation c'est la crêpe sushis vraiment il faut absolument les essayer parce que c'est très 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 bon c'est plein de bonnes choses comme je vous ai dit tout à l'heure et vraiment j'espère j'espère que t'ajerbouhoum insha'Allah fidouhkoum donc on a différents goûts on a deux goûts différents si vous vous rappelez bien donc on a joug m'a d'aq 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 et surtout surtout on va se dire attendez bon appétit m'a d'aq 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 m'a d'aq